Aux abords de l'embouchure sur l'océan Pacifique, Ashley Bowers s'adonne à ce qu'elle a toujours fait depuis sa tendre enfance. Parcourir le fleuve Clamath, qui traverse l'Oregon et la Californie. Surtout pour y pêcher le saumon, la ressource la plus précieuse de sa tribu autochtone, les Yurok. Mais les eaux au reflet brun du fleuve Clamath, le deuxième plus grand de la Californie, n'ont pas été généreuses depuis longtemps. Cette année, aucun poisson n'a été pêché. Le fleuve Clamath, troisième plus grande ressource en saumon sur la côte ouest américaine, est malade depuis des décennies. Les principaux responsables, ce sont ces quatre gigantesques barrages hydroélectriques construits entre 1903 et 1903. 162 qui fournissent de l'électricité aux 70 000 foyers de la région. Il suffit de contempler la couleur de cette soupe verte aux allures peu ragoûtantes pour se rendre compte du piteux état du fleuve, en proie, entre autres, à une épidémie d'algues vertes qui dégage des toxines. Pour la tente d'Ashley Bowers, c'est une catastrophe pour la survie de la bande autochtone la plus populeuse de Californie. Suzanne Maston est l'ancienne chef de la bande Yurok, qui a entamé, il y a plus de 20 ans, un véritable combat pour que soient démantelés ces barrages. Une tragédie lui aura donné un funeste coup de pouce. En 2002, plus de 34 000 poissons sont morts. Depuis, le saumon dans le fleuve est proche de l'extinction. Selon Barry McCovey Jr., les impacts des barrages sur l'écosystème de toute la région sont gigantesques. Après plus de 20 ans de bataille, les vœux des Yurok commencent à être exaucés. Le premier des quatre barrages de la région a en effet été démantelé il y a quelques semaines, et les trois autres connaîtront le même sort d'ici l'automne 2024. Un projet qui coûtera entre 450 et 500 millions de dollars une fois complété. Une facture partagée par l'État de la Californie, en partenariat avec l'Oregon et avec la compagnie d'électricité Pacific Corp. Pour renouveler la licence d'exploitation de ces installations en 2006, Pacific Corp devait les moderniser au coût d'un demi-milliard de dollars. Après de longues négociations, elle décida plutôt de céder les barrages à la société Klamath River Renewal, une vaste coalition qui milite pour leur démantèlement. Plus de 20 ans après le début de son combat, Susan Maston savoure enfin sa victoire en faisant la danse de la joie. Le projet permettra d'ouvrir une porte sur plus de 600 kilomètres d'habitat pour le saumon. Revitaliser un fleuve n'est pas une mince affaire. Il faut aussi restaurer l'écosystème sur les berges agrandies. C'est ici qu'entre en scène cette entreprise qui a reçu le mandat d'ensemencer et de planter près de 100 espèces différentes de végétaux. C'est dans ces entrepôts réfrigérés que des milliards de semences de végétaux indigènes sont conservés en attendant d'être plantés. Des plantes cultivées ensuite de façon exponentielle pour totaliser 17 milliards de semences de végétaux indigènes qui seront plantées pour les prochaines années. A quoi ressemblera le fleuve lorsque les barrages auront disparu? Probablement beaucoup à ceux-ci. Les réservoirs seront vidés graduellement, diminuant ainsi les risques d'inondations. Et le fleuve aura un plus grand débit, assurant donc une meilleure qualité de l'eau. Aussi titanesque soit-il, ce projet provoque une nouvelle façon de penser et devrait inspirer d'autres États, estime Barry McCovey Jr. de la faune et la flore de cette région aux portes de l'Océan Pacifique. Et pour Susan Maston, les Yurok et les autres riverains, les images de milliers de poissons morts ne seront plus que du passé. Le tout maintenant pour ceux qui veulent reprendre la pêche comme Ashley, c'est d'être très patient. La restauration va vraiment avoir le plus grand impact sur nos rouges de poissons. Ça va prendre beaucoup de temps. Oui, ce n'est pas juste une chose de cinq ans et nos salons sont en arrière, vous savez. Ça va être des années. Sous-titrage Société Radio-Canada